Comment trouver des pommes de terre à un tarif décent en 2021 dans le département du lot ? Eh oui, sur Cahors, mon cul cancaire ciblant et même les communes voisines, sur les marchés les tarifs sont indécents, on arrive à 2-3 euros parfois le kilo et on ne descend jamais je dirais entre guillemets sous 1 euro et c'est devenu le prix moyen je crois des pommes de terre en 2021 même dans les grandes surfaces habituellement et oui, dans les grandes surfaces je vois parfois aussi des prix à 2 euros le kilo pour les mêmes qui sont parfois vendus en promotion d'ailleurs depuis que je suis dans le département du lot je cherche toujours les promotions à partir de septembre je fais attention des pommes de terre qui viennent du nord et cette année j'ai été encore plus vigilant parce que je sais que dans le nord il y a eu une abondante pluie et que beaucoup de pommes de terre ont eu des difficultés et même certaines n'ont pas survécu à ce traitement climatique alors la première publicité ça a été la Challenger sur le catalogue il était noté plusieurs variétés dont la Binch j'aurais préféré la Binch donc celle-là venait d'air qu'un game sur lui c'est 1,49€ pour 5 kilos et vous voyez le sac est plus petit que les autres 1,49€ pour 5 kilos ça fait 30 centimes le kilo enfin 29,8€ on va dire 30 centimes le kilo donc pour des pommes de terre qui ne sont pas très grosses la Challenger je ne la connais pas beaucoup on pourrait presque dire que c'est une sous-binche qui n'est pas encore autant cultivée que sa grande sœur dans les chiffres officiels surtout de Belgique oui on parle souvent des chiffres de Belgique on n'a pas les chiffres du nord même si le nord se défend de plus en plus dans la pomme de terre ensuite est venue la publicité Carrefour là véritablement à 30 centimes le kilo c'est-à-dire 10 kilos 3 euros au Carrefour et j'aime pas ça c'est une pomme de terre lavée oui les pommes de terre lavées ne se conservent pas autant et comme vous devinez si j'achète en promotion en fin d'année c'est pour en garder jusqu'à la saison suivante au moins jusqu'en juin et une variété qui n'est pas la meilleure et de loin la gata on pourrait dire l'avantage c'est que c'est bien spécifié sans traitement anti-germatif les autres en ont mais souvent avec la pomme de terre je vais vous dire non laver les pommes de terre germes et d'après moi, enfin mes petites confidences de producteur c'est que les traitements anti-germes sont tellement chers qu'ils n'en mettent pas beaucoup et ils ont bien raison et je ne m'attendais pas à trouver des pommes de terre à 20 centimes le kilo cette année et pourtant Intermarché a fait dans sa pub du 9 au 13 oui il est peut-être un peu tard pour vous si vous comptez seulement sur mes vidéos mais je pense que c'est pas le cas donc c'était Artemis ou Melody ce fut à Cahors Melody donc 1,99€ pour 10 kilos alors que dans les magasins le même jour j'ai vu ce prix pour un seul kilo pour d'autres variétés je ne connais pas beaucoup non plus la Melody mais c'est une grosse pomme de terre et c'est pas ouvert les autres la gata était également une grosse pomme de terre alors que la première la Challenger peut-être parce qu'elle était ramassée un peu plus tôt aussi c'est plus petit on ne va pas dire les formats voilà donc c'était comment trouver des pommes de terre dans notre département dans la région de Cahors il faut se rendre je crois dans les grandes surfaces si vous avez d'autres solutions car la pomme de terre a plus cher que la pomme ça devient un petit scandale non ? et la question qu'il faut se poser c'est j'imagine pas un terre-marché vendre à perte à 20 centimes le kilo donc qui se fait des marges énormes et même un pont d'or oui j'aurais pu dire autre chose en or grâce aux pommes de terre à 1 euro, 2 euros, 3 euros le kilo c'est une question n'hésitez pas à répondre je ne suis pas toujours certain que ce soit les producteurs ici mon cucan car si bon vous le voyez il y a des pommes de terre ici mon cucan car si bon vous le voyez il y a des pommes de terre mais leur ne se faire on le y a des pommes de terre c'est pas dur une semaine pour le coup de neuf c'est pas dur car c'est pas dur c'est pas dur donc sur l'autre